Quand on arrive en droit, on a plein de rêves et plein d'espoirs, d'idées reçues. On pense qu'on va prendre tous les codes par cœur. On pense qu'on va directement plaider les causes. Ou voir même aller directement, voir comment ça se passe. Mais en fait, non. Tous ceux qui pensaient qu'ils allaient... Déjà, on n'y connaît strictement rien. Donc, pour des raisons plus ou moins évidentes, on n'apprend pas fort heureusement les codes par cœur, sans même savoir à quoi ils servent. Et aussi, on pense qu'on peut aller en cours avec un dictaphone, sauf qu'on oblique que c'est le droit, et le droit est le droit des désarrois. Donc, on doit aller en minimum en cours, prendre un minimum de notes, et apprendre au maximum, surtout quand on voit ces résultats des premiers semestres. Après les examens. Ensuite, d'une façon assez générale, les juristes ou le droit en lui-même est assez mal vu par beaucoup de gens. Pour eux, les juristes sont des personnes avec très peu d'estime de soi et d'éthique. Pour certains, je pense que c'est plus ou moins vrai, surtout quand on voit l'effet d'actualité parfois. Mais on oublie vraiment trop souvent que les juristes sont avant tout des êtres humains. Des personnes capables de réfléchir et de faire preuve, comment dire, d'humanité. Chose assez réservée à l'humain. On est capable de faire preuve de bon sens avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonne volonté. Et on est capable de retenir les cours avec beaucoup plus de bonne volonté. Ensuite, on arrive en cours de droit et on voit comment ça se passe. On découvre les travaux dirigés d'introduction au droit et de droit de la famille avec les fameux arrêts qui donnent parfois, voire même très souvent, une légère envie de se taper la tête contre les murs. Enfin, pour ma part. Surtout quand on voit à quel point ça peut être un peu beaucoup incompréhensible, encore une fois pour ma part. Et on voit surtout dans ces arrêts que l'humain peut faire preuve de beaucoup de mesquinerie et d'ingéniosité, surtout quand il s'agit de prendre un peu d'argent sur un héritage qui ne lui appartenait pas au départ. Donc, pour finir, le droit nous aide beaucoup et nous ne le remercions même pas. C'est tout pour moi.